Madame le secrétaire exécutif de l'UMCDF, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion de cette table ronde de Bayeux-le-Fonds destinée à réunir les ressources nécessaires au financement de la stratégie régionale d'inclusion financière d'Anglumor. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier chaleureusement les partenaires techniques et financiers ici présents qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Votre participation importante traduit une fois de plus votre vif intérêt et surtout les bonnes dispositions que vous manifestez à accompagner la Banque Centrale dans la mise en œuvre de cet important projet. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Mme Karl-Judy, secrétaire exécutif de l'UNCDF et toute son équipe pour leur précieuse collaboration et leur appui tout au long de ce processus qui a conduit à l'élaboration et à l'adaption par le Conseil des ministres de l'UMOA du document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière. Mesdames et Messieurs, la rencontre de ce jour revêt une grande importance en raison non seulement de son objet mais également des enjeux que présente l'inclusion financière en particulier dans la zone UMOA où environ 50% de la population adulte n'ont pas accès aux services financiers ce qui représente un des taux les plus élevés au monde. Comme vous le savez, les stratégies d'inclusion financière constituent de nos jours un instrument d'accélération de la croissance et de développement économique qui favorise l'insertion des couches les plus vulnérables dans le tissu économique et social des pays les moins avancés. Cette problématique a été bien perçue par les banques centrales qui, au-delà de leur mission originelle, ont commencé à mettre davantage l'accent sur la promotion de l'inclusion financière afin de mieux accompagner les stratégies de développement et d'émergence économique adoptées par les États. En tant que banque centrale des pays en développement, la BCAO a très tôt compris l'enjeu de l'inclusion financière et n'a pas été en reste sur ce terrain. En effet, les premiers textes qu'elle a conçus dans ce domaine datent du début des années 90 avec l'adoption d'un cadre juridique portant à réglementation des services financiers décentralisés afin de créer un environnement propice à l'offre de services financiers aux populations exclues du système bancaire. Au demeurant, l'importance de l'accès des populations aux services financiers a été réaffirmée à l'occasion de la conférence de haut niveau organisée conjointement par la BCAO et le Fonds Monétaire International le 20 septembre 2016 au siège de notre institution ici à Dakar et cela pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Cette conférence a permis d'identifier les principales difficultés auxquelles le système financier de l'Union est confronté. Parmi celles-ci un accent particulier a été accordé aux contraintes du secteur de la microfinance à savoir la gouvernance une insuffisante professionnalisation et la faible qualité de l'information financière. Autant d'éléments qui empêchent de faire des systèmes financiers décentralisés un complément indispensable aux potentialités offertes par la finance numérique pour promouvoir un véritable secteur inclusif dans notre région. Ces difficultés interviennent également dans un contexte de coexistence au niveau des États de plusieurs stratégies nationales qui ne favorisent pas une articulation des initiatives autour d'un noyau fédérateur. La prise en compte de ces préoccupations nous a amené à élaborer avec l'appui de l'UND CDF une stratégie régionale d'inclusion financière dans l'humour en mettant notamment l'accent sur les femmes les jeunes les petites et moyennes entreprises les populations rurales et les personnes à faible éducation financière qui sont généralement les plus exclus de notre système financier traditionnel. A travers la mise en place de cette stratégie régionale notre ambition est de porter le taux global d'utilisation des séries financières d'environ 50% en 2015 à 75% et même plus à l'horizon de 2020. Mesdames et Messieurs la stratégie régionale d'inclusion financière dans le mois obsédé de notre rencontre d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus qui a regroupé l'ensemble des acteurs comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général cette démarche qui s'est toujours voulu participative a commencé avec l'organisation en avril 2014 d'un atelier de réflexion sur l'inclusion financière suite à cela sur la période d'août à octobre 2014 nous avons dressé un état de lieu de la situation de l'inclusion financière dans l'Union par le biais des consultants recrutés par l'UNCDF en mai et juillet 2015 à l'occasion des sessions nationales et d'un atelier régional les résultats des travaux des consultants ont pu être restitués nous conduisons à l'élaboration en octobre 2015 du document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière dans 8 mois par la banque centrale dans la même dynamique nous avons organisé en février 2016 des consultations préliminaires avec le partenaire technique et financier que vous êtes en vue de recueillir vos intentions de financement de cette même stratégie enfin et je m'en félicite le document cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière a été adopté par le conseil des ministres de l'humois en sa session de juin 2016 notre souci tout au long de ce processus a été de nous enrichir des expériences de l'ensemble des parties prenantes de manière à décliner une feuille de route appropriée pour la promotion de l'inclusion financière dans les pays de l'humois cette feuille de route vise à fédérer toutes les initiatives en la matière de manière à assurer une synergie avec les stratégies nationales existantes ou en cours d'élaboration dans l'Union la présente table ronde constitue une étape cruciale dans le processus de mise en oeuvre de notre stratégie elle est l'aboutissement de concertation préliminaire organisée en février 2016 pour recueillir vos intentions de financement et je vous invite à confirmer ces intentions en vue de mobiliser dans les meilleurs délais les ressources nécessaires pour parvenir au but que nous nous sommes fixés en juger par la qualité des participants à cette rencontre je n'ai aucun doute qu'à l'issue de nos travaux nous aurons le plaisir de recueillir suffisamment d'engagement ferme qui nous permettront d'amorcer la phase opérationnelle de cette stratégie dans les meilleures conditions pour ma part je peux vous assurer de l'engagement de la banque centrale à conduire efficacement ce projet en vue de son aboutissement heureux au bénéfice des populations de notre zone c'est sur cette note d'optimisme que je voudrais clore mon propos introductif tout en souhaitant plein succès à nos travaux je déclare ouverte la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'humour je vous remercie de votre émeuble attention applaudissements 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 applaudissements